J'ai fait le cours que vous allez voir hier. 24 heures sont passées et depuis les choses avancent à une allure hallucinante, les choses vont très très vite. On vient d'apprendre que Bidamid Netanyahou a annoncé que ce soir à 20h israélienne, il va faire une annonce très très fulgurante concernant l'Iran. Dans les médias, on parle qu'il y a eu beaucoup beaucoup d'activités cette nuit à l'état-major israélien, Tel Aviv, il y a même des filles, on voit les voitures comme ça avec beaucoup de gens importants qui viennent, qui sortent, etc. On ne sait pas ce qui se passe. Une chose est claire, quelque chose est en train de se préparer. C'est aussi la grande tournée des ministres de la Défense. Lieberman, ministre de la Défense israélienne, est allé en Amérique. Pompeo, qui était le chef de la CIA, est passé en Arabie saoudite, il vient en Israël. C'est clair, une chose se prépare. Cette nuit, une réserve d'armes iranienne a été attaquée en Syrie. 200 missiles iraniens ont été explosés. D'autres médias disent que ce sont des missiles qui sont partis de base ou britannique ou américaine en Arabie saoudite ou en Jordanie. En tout cas, les choses avancent très très vite. Alors je laisse regarder ce cours et je vous souhaite à demain pour la suite après l'annonce de Nathalie Aouz. Il faut beaucoup prier. Je pense qu'on est très très proche de la fin. C'est écrit dans le traité Brachot que les Perses sont réservés pour la fin. C'est écrit au début du traité à Baudazara que les Occidentaux, c'est-à-dire l'Amérique et la Perse, resteront jusqu'à la fin, c'est les acteurs de la fin des temps. On y approche à mon avis. Il faut se préparer. Et à demain pour la suite des événements. Que Dieu ait pitié de nous. Prions et faisons Tchouba. Amen. Ce jour est dédié pour la réfrochéma de Mylène Khaya Badjilbert. Bon, rien que pour vous mettre un peu au courant de l'actualité. Pendant des années, 5 ou 6 pays européens, la France, l'Allemagne, la Russie, la Chine, l'Amérique, si je me souviens bien, ont mis au point un contrat avec l'Iran. Il y a des sanctions sur l'Iran qui l'appauvrissaient beaucoup, qui l'empêchaient d'avancer surtout dans son programme atomique. Il y a ce qu'on appelle des états voyous, dont fait partie l'Iran, qui peuvent, comme c'est le cas maintenant avec la Corée, comme a dit Trump, si on n'agit pas maintenant avec l'Iran, on aura un deuxième cas, comme la Corée, très bientôt. C'est un état dirigé par des gens voyous. Et je ne sais pas si on ne peut pas m'entendre, parce qu'il est très vengeur, Kim Jong. Donc, ils ont mis au point un contrat qui permettait à l'Iran, qui faisait en fait lever toutes les sanctions. Dès lors, il y a eu beaucoup de commerce. Beaucoup de pays comme la France, l'Allemagne ont investi, c'est-à-dire ont vendu à l'Iran. L'Iran paye avec qui ils ont du pétrole, donc ils payent. Et Trump, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il l'a dit, de l'histoire, il n'y a jamais eu un contrat qui était aussi mauvais que ça. On permet en deux mois aux Iraniens de faire ce qu'ils veulent, ils peuvent enrichager de l'uranium, enfin, ce n'est pas suffisamment solide pour empêcher qu'il y ait vraiment ici une construction de bombes atomiques. Trump a laissé jusqu'au 12 mai de cette année, aux pays qui ont donc signé cet accord, de l'arranger. Bien sûr, l'Iran dit, on n'arrange rien du tout. La Chine et la Russie ont dit, on ne touche pas. Trump a dit, moi, ce n'est pas compliqué, je me retire. S'il se retire, c'est fini, le contrat, il tombe par terre. Alors Macron est parti voir Trump, essayer de le calmer, et je crois qu'il est sorti en disant qu'il ne pense pas tellement qu'il pourra réussir à le convaincre de se rétracter. Donc on attend le 12 mai. L'Iran, bien sûr, a dit que sa réaction sera terrible. Si c'est comme ça, alors ils vont, de plus belle, recommencer un programme d'enrichissement d'uranium, par une bombe atomique, etc. Et Trump, de plus belle, annonce que, je ne sais plus la date exactement, je crois que ça va le 17 ou 18 mai, ça devait être en 2019, mais non, il décide déjà maintenant, je crois que ça sera pour Yom Yerushalayim, donc l'anniversaire de la guerre des six jours, le 28 hier, enfin le deuxième jour de la guerre des six jours, où on a réunifié Yerushalayim, on a reconquis Yerushalayim, le côté a été libéré, etc. Ce jour-là, il veut faire l'inauguration de l'ambassade américaine à Yerushalayim, ce qui est, pour les Arabes, une provocation. Pour l'autre jour, qui a un jour de deuil chez nous, tu fais ça, alors l'un avec l'autre, on donne en deux mots à l'Iran l'occasion de dire si c'est comme ça, djihad, je ne sais pas. Nous ne savons pas vers quoi ça va. Il est clair qu'il y a une grande tension, il y a déjà une très grande tension entre Israël et l'Iran, on est au bord de l'Iran, les semaines passées, on a le doigt sur la gâchette. Il est clair qu'il suffit d'un petit étincelle de main du tout pour qu'on soit en guerre avec l'Iran, Hezbollah, ils ont plusieurs fois, trois fois, ils ont menacé qu'ils allaient effacer Haïfa et Tel Aviv de la carte. Ils ont des missiles. Le problème, on a peut-être des antimissiles, mais ils ont quand même, leur plateforme c'est Hezbollah, ils ont 150 000 missiles, c'est beaucoup. Et dans ce qu'on a vu durant l'année des écrits de hauts fonctionnaires de l'armée, ils ont dit, c'est clair que ce sera difficile. Ils reconnaissent aussi, non seulement le front, le front aujourd'hui, ce sont les villes civiles. Alors on a confiance en HM, et on espère que très très bientôt, on pense, on est convaincu que M. Chère viendra vers HM. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose au niveau des textes, c'est l'actualité qui avance, ça nous conforte, comme quoi, comme je l'ai dit rapidement, que Ishmael est tombé, c'est marqué quand il va tomber, M. Chère, il vient, aujourd'hui Ishmael, le monde arabe, la perte, c'est pas arabe, d'accord, le monde arabe n'a plus de force, depuis que Trump est monté au pouvoir, les Palestiniens qui ont tellement de problèmes, fini, on ne s'entend plus. Les autres pays arabes, ils sont amis avec nous. Donc Ishmael est tombé, dès lors, c'est une bonne raison que M. Chère vienne. La tension avec l'Iran est grande, et c'est écrit qu'à la fin, il y aura cette tension avec l'Iran. Il doit y avoir une guerre entre l'Occident et l'Iran. On y est, c'est pas forcément une guerre qui est physique, elle peut être aussi physique, parce que l'Arabie saoudite demande à l'Amérique d'intervenir, la Russie de l'Arabie saoudite a extrêmement peur de l'Iran. Elle peut être aussi ce qu'elle est maintenant, il y a une guerre aujourd'hui, il y a une guerre entre l'Amérique et l'Iran, c'est clair. C'est une guerre diplomatique, c'est une guerre économique, d'accord, mais c'est une guerre aussi. Plus tout ce que disent les grands sages d'Israël, que c'est très très proche, nous fait dire que c'est très très proche. On espère, et le besoin d'Hachem, qui vienne vers la Hamie. Amen. Abonnez-vous !